ils sont au coïd en sang. Donc ça nous arrange. Voilà. Donc c'est pas pour les décritiques. Tu es nul là, tu n'en vaut rien. Tu es le plus nul des activistes sur la toile. Tu es, depuis 2015, tu fais vidéo, tu n'arrives même pas à faire des analyses constructives. Tu n'arrives même pas à décortiquer une vidéo. Alors, on fait la va blé. Viens confirmer ce que tu as dit. Parce que, si il ne montre pas cette vidéo, les gens ne comprennent pas ce que tu as dit sur la TV. Parce que tu as dit, oh miwattara pétier, tous les Stéphane Kuypré qui vont se cacher pour mener ce combat-là, ils vont se trouver sur ton chemin. Alors, blé vient mettre maintenant et vient enfoncer le clou. On écoute. En réalité, ceux qui disent, d'accord, c'est la notre candidat, d'accord, c'est la notre candidat, eux-mêmes, ils ne lui croient pas. Eux-mêmes, ils ne lui croient pas. Donc, l'avantage, vous ne croyez pas et vous ne le croyez jamais, Stéphane Kuypré, là. Il dit non. Il dit non. Il dit, en réalité, ils veillent pour qu'ils soient dans les rues en train de crier que Babo serait notre candidat. À l'inzité qui a compris aujourd'hui que Babo serait notre candidat, sans oublier Stéphane Kuypré, Hervé Djé, eux-mêmes, ils n'y croient pas. Non, c'est Stéphane Kuypré qui veut positionner, là. Lui, il dit que non. 2025, là, ça ne se fait pas sans mot. Lui, là, vous n'allez pas m'enchaîner, m'écraser le même. Et c'est ça, l'avare, pour confirmer ce que j'ai dit. Blais, continue. Il faut continuer, Blais. Continue. On écoute. De Babo. Et ils savent que... Je sais. C'est pourquoi ils ne me battent pas trop. Voilà. Ça, là, ça va quoi avoir été des vidéos dans les rues. Ça, à quoi avoir ça ? Rien du tout. Il dit, il sait. Mais, c'est que tu oublies, il va y pour. Les militants de Kojep, les militants du PPACI, c'est la même famille. Autant vous avez des cousins au Kojep, le Kojep aussi a des cousins au PPACI. Donc, les informations, ça circule comme ça. Jusqu'à ce que ça arrive à lui. Il sait et il sait que Blais, vous ne serez pas candidat. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Et c'est ce qu'il était venu te donner qu'un message sur la TV. Une autre est critique à la con. Voilà. On continue. Et ils savent qu'il n'y a pas de l'option. Et ils savent que le Seigneur. C'est pourquoi il ne veut pas que je m'approche. Ceux qui parlent, l'histoire de la Kojep du Voix, elle est extraite. Ah bah, je dis, l'histoire de la Kojep du Voix, elle est extraite. Elle est trop fraîche. On ne peut pas permettre à des gens de s'établir notre histoire pour nous fabriquer des nouveaux héros. Moi, j'ai des visages que je vois, là, C'est papa de vous, mais il y a du roi alors. Je les regarde, et puis je m'avais souri dans mon album. Tu sais, je l'ai vu là, il était hier, avec ceux qui voulaient la mort de Bacot. C'est moi qui ai rencontré la génération de l'âge de paix, en 2006. Le 26 juillet 2006. Je ne parle pas de livre, mais je parle de date, j'ai le 28. Au café de Versailles, KKB, Karamoko Yaïoro, KKB, Karamoko Yaïoro, Blé Guinao, Stéphane Guivré, eux, ils étaient contre moi, ils soutenaient Bacot. Eux, ils étaient contre Bacot. J'ai reçu, oui, 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 et je l'ai vu d'eau. C'est moi qui descendais Bacot. Et lui, il était avec ceux qui ont gâte le pouvoir. Et aujourd'hui, vous allez me poser ces gens-là contre mes chefs, est-ce que ça c'est normal ? C'est pas normal. C'est qui t'es où ? J'ai une huit en prison avec mon chef. Pendant que je souffre en prison avec mon chef. Vous êtes bien. C'est comme un enfant qui est dans le vent de sa mère. Sa maman l'a porté pendant 9 ans. On l'amène à l'hôpital pour accoucher. Après 9 mois de grossesse. C'est comme un enfant qui est dans le vent de sa mère. Elle doit accoucher. Vous avez vos mains comme ça. Tendu. Le M pousse les cris de douleur. Dès que son enfant tombe. Vous prenez, c'est notre enfant. Et c'est ça qu'il disait sur la TV. Au risque de me répéter, je te bisse encore que c'est de Stéphane Kipri qu'il était en train de parler. Voilà pourquoi il utilise des parapoles en disant que Homi Ouattara, Homi Babo et Henri Konambédier perd à son âme. Tous ceux qui sont cachés dans le jupon de Babo pour pouvoir nous faire ombre et nous écraser, nous enchaîner. 2025 que nous trouverons sur le chemin. Tu vois, Iva Ippo, comment j'ai réussi à analyser le propos de Bleu Goudé et même à l'effet la barre. Pour dire que ce n'est pas à cause de toi tes critiques qu'il a annoncé sa prétendue candidature. Mais c'était Stéphane Kipri qui est dans le jupon de Babo qu'on doit annoncer en 2025 que c'est à lui qu'il était en train de répondre et non à toi. Au risque de me répéter, voilà, je te bisse encore cette vidéo. Pour figer tout sur la personne de Charles Bleu Goudé. Non, ce n'est pas un problème, c'est juste des préoccupations. Je considère que tous ceux, hormis les elders qui sont le président Babo, le président Alassane Ouattara, malheureusement le président Bidé nous a quittés, hormis ces deux elders, tous ceux qui pensent avoir la malice de se cacher derrière ces leaders pour pouvoir se positionner pendant que nous nous enchaînons. Je leur dis que c'est ce plateau qui s'est trompe. Il s'est trompe, voilà. Donc, j'ai confirmé déjà. On va avancer. Alors, le malhonnête de Iva Ibo dit pourquoi le gouvernement de Ouattara a annulé le meeting de Charles Bleu Goudé. Et il est allé loin. Il dit oui. Ouattara est contre toi. Ouattara ne va jamais t'aimer. Ouattara, quand il aura l'occasion, il va te filer le coup. Tu es un peureux. Mais qui t'a dit qu'en politique on vient pour chercher Amon? Qui t'a dit ça? Bleu Goudé, à ce que je crois, il n'est pas de notre idéologie. Il est de la gauche. Mais, quelqu'un qui n'est même pas dans notre parti politique. D'abord, comment le président de notre parti va l'aimer? Non, il l'aime en tant qu'un frère ivoirien et un citoyen ivoirien. Mais il est le droit du président de la République de Côte d'Ivoire d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Parce qu'il a prêté serment sur l'article 34, si je ne me trompe pas, de la constitution. Où il doit protéger le territoire et tous ceux qui y vivent à l'intérieur de ce territoire. Et Laurent Gbagbo même l'a dit. Lorsqu'on a le pouvoir ou qu'on est chef d'état, on a les services de renseignement, on a la police, la gendarmerie, tout ce qu'il faut avec nous. Pour faire quoi? Pour donner des informations. C'est vrai qu'il pouvait avoir 10 000 manifestations. Mais si les autorités ivoiriennes ont mis l'accent sur Blé Goudé, mais ils savent pourquoi mieux. Sissé Bakongo l'a déjà dit. Il dit que le danger qui viendra vers Blé ne serait pas de nous les RHDP. Parce que les gens vont vouloir utiliser d'autres méthodes pour nous salir. Et donc nous, on prend nos précautions pour avertir Blé. C'est vrai, il peut avoir le marathon d'Abidjan. Il n'y a pas de risque. Il peut avoir le meeting de Laurent Gbagbo. Sinon, pour Gbagbo, on devait annuler. Parce que l'homme le plus exposé, c'est Gbagbo. C'est pour Gbagbo, mais normalement, on devait annuler. Pour dire, ah, Joe, lui-là, vraiment, vous comprenez. Mais si on a annulé pour Blé, c'est fait à dessein. Et les autorités l'ont informé. Ils lui ont donné une information. Et Blé Goudin même a déjà confirmé dans un meeting ou dans une vidéo, dans une conférence, que les autorités l'avaient déjà averti pour sa tournée qu'il devait avoir à l'ouest. Et il va venir t'expliquer comment cette stratégie était mise en place pour pouvoir l'enlever ou le kidnapper. Il était voir, toi le malhonnête Ivaipo, tu veux accuser forcement Alassane Ouattara. C'est-à-dire que le truc même n'a même pas eu lieu. Tu accuses déjà Alassane Ouattara. Comme si c'est lui qui est le ministre de la sécurité. Non. Il a formé un gouvernement et dans chaque ministère, chacun joue son rôle. Salut Jacqueline Méladine. Et donc, ceux qui jouent leur rôle, c'est quoi ? C'est d'informer. Quand ils ont regroupé toutes ces informations, ils lui ont dit, « Monsieur, vous ne pouvez pas faire vos meetings au risque que, voilà, 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 voici les risques qu'on a en cours. » Voilà. Méladine avait deux choix. Soit il fait le meeting et ce qui arrive, le gouvernement n'est pas responsable. Soit il annule. Mais le plus important est qu'on l'a déjà dit, c'est ça Alassane Ouattara, que vous traitez de criminels et d'assassins tous les jours. Mais le criminel qui est Alassane Ouattara, que vous parlez, il a le temps de vous informer des dangers que vous encourez dans le pays. Mais ça, si c'était un babot, il allait laisser faire jusqu'à ce qu'on vienne assassiner ce leader politique, soit du RHDP ou du RDN. Le président Ouattara n'est pas comme ça. Et je salue ici le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Les gens diront tout de vous. On va vous traiter de tous les noms. Mais en réalité, vous êtes les sauveurs, la preuve. Moi, l'adji, j'ai été témoin d'un fait. Frère, lorsque vous avez annoncé que vous ne serez pas candidat en 2020, et j'étais en pleine larme en train de pleurer, une pro-babot m'a appelé gore dans l'âme qui n'aime pas Ouattara du tout. Elle me dit, quand tu vois ce commentaire, même ton coeur brûle. Elle me pose la question, monsieur le président, écoutez-moi sur ce passage. Elle dit, j'ai regardé à la télé que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a dit qu'il ne serait pas candidat en 2020. Et qu'il avait dit que c'est Amadou Bonklobali qui est votre candidat. Elle dit, est-ce que c'est vrai ? J'ai dit, oui, c'est vrai. Elle dit, l'adji, je n'aime pas Alassane Ouattara. Mais je ne sais pas, quand il a la tête de ce pays, je suis rassuré et je suis en paix. Et je suis en sécurité. J'ai dit, mais pourquoi, il n'aime pas, c'était l'occasion de le chasser, il va partir. L'humain dit, il s'en va. Elle dit, non, 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 non. Ce monsieur-là, je ne sais pas, je le déteste, je ne l'aime pas. Mais quand il est là, à la tête de ce pays, rien ne peut nous arriver. Il dit, ah bon, il faut prier Dieu, peut-être qu'il va revenir. Et Dieu a changé la chose et le président est arrivé. Donc, c'est pour dire quoi ? Que le président Ouattara, c'est un responsable. Ce n'est pas un irresponsable comme Babo. Oui, il n'est pas malhonnête comme M. Laurent Babo. Il a pris le temps d'annoncer, à travers son ministre de la Sécurité, pour dire à M. Bley, voici les risques que vous en courez. Et Bley, mec, il ne s'est pas fâché. C'est pour raconter des inepties et des idioties à la con qu'on va écouter ici, avant de venir te déconstruire. On écoute ici Ivaipo, c'est très important. Il y a des sujets qui m'ont intéressé. Par exemple, le sujet sur l'annulation de ton meeting et de tes festivités sportives. Tu es encore allé là-bas, tu as dit ce que tu as répété sur France 24. Ils ont annulé. Moi, en tout cas, je respecte la décision des autorités politiques. Je respecte la décision des autorités qui dirigent la Côte d'Ivoire. Ils ont parlé de sécurité. Et tu as même utilisé une expression. Ce n'est pas tous les pagnes qu'on met au soleil. Moi, je te dis ici que si tous les pagnes sont mougées, c'est au soleil qu'on les sèche. Partagez les gars, mettez les étoiles. Si tu les sèches dans ta chambre, ça va sentir. Partagez. Si tu les sèches dans un endroit où on ne sèche pas les habits, ça va sentir. Si. Donc, tous les pagnes, on doit les sècher. Au Dior. Pour que le soleil puisse leur faire retrouver leur éclat. Leur senteur. Et pour que tu puisses les porter encore. Sinon, tu vas les sècher où ? Donc, quand il a utilisé cette expression, c'était pour nous dire que quand il a parlé à les autorités de la sécurité intérieure, ils lui ont dit des secrets qu'il ne peut pas dire, Dior. Donc, il ne peut pas expliquer aux Ivoiriens pourquoi son événement a été interdit. Il y a des secrets qui lui ont dit, lui ont expliqué la raison pour laquelle cette période-là, on lui a demandé de ne pas faire des événements. Mais qu'il ne peut pas dire comme ça sur un plateau TV. Donc, il protège le pouvoir Ouattara. Voilà. Oui, il protège le pouvoir Ouattara. Donc, il protège le pouvoir Ouattara. Mais je vais te ramener à ton mentor. Tu dis que Bleu Boudé protège le pouvoir Ouattara parce que des secrets lui ont été dit sur le cas de l'annulation de ces événements. Mais nous, on a toujours prévenu que le danger contre Bleu ne viendra pas de nous. Souvenez-vous, je n'ai pas pu télécharger la vidéo vite, mais il se faisait temps sinon j'allais jouer. Souvenez-vous, avant le retour de Charles Bleu Boudé, Mazariné La Ligne Rouge a fait une vidéo où il a dit que Bleu Boudé avait trahi et que s'il mettait les pieds en Côte d'Ivoire, ils allaient lui faire la peau. Souvenez-vous où le ministre Sissé Bakongo a dit que le danger qui coupe Bleu Boudé ne viendra pas de nous. Mais les gens vont vouloir lui porter des coups et nous accuser. Parce que même souvent des morts naturels en Côte d'Ivoire, les gens ont le temps d'aller accuser le président Ouattara. Il y a eu des gens qui sont tombés malades dans ce pays et ils ont utilisé ça contre le président Ouattara. Je prends l'exemple de ce Sénifo Kone Wasena qui était malade à un moment donné où courait la rumeur d'empoisonnement. Ils ont même accusé le président Ouattara de ça. Et non, le pouvoir, sachant bel et bien que vous êtes capable de faire quelque chose à ce jeune homme et l'accuser, le temps qu'on va y mettre pour venir éclairer la lantenne des Ivoiriens, vous l'avez déjà sali. Et c'est pourquoi j'utilise maintenant ton babo. Il dit, quand on est au pouvoir, on a les services de renseignement pour faire quoi ? Pour informer le peuple. Pour dire qu'il y a tel danger qui arrive. Donc, si on n'est pas capable de mettre en place le minimum, c'est-à-dire un service de renseignement, qui peut éviter des drames à un leader politique, c'est que ce n'est pas la peine. Ouattara que toi, tu traites des dictateurs. C'est sous son régime que les opposants, ceux qui sont opposés à lui, leur sécurité sont garanties. Même si leur vie est en danger, ils prennent le souhait de leur affétire. Parce qu'il faut faire la politique autrement. Là où vous n'avez pas hésité à tuer le président Ouattara ou l'a sauté clôture, lui fait le contraire de ce que vous avez fait. Il vous donne la vie, il vous permet de vaquer à vos occupations, faites vos activités politiques sans que quelqu'un ne s'en prend à vous. C'est ça un grand homme, c'est ça Alassane Ouattara. Il sait qu'il y a un danger qui arrive à son opposant. Il peut se taire, il peut laisser les choses faire et demain il n'est pas responsable. Non, mais il annonce, c'est très important. Donc, j'utilise Babo qui va venir t'informer comme il n'y a rien dans ta tête. Comme vous, vous voyez tout en traité, comme vous voyez qu'il protège l'état de Côte d'Ivoire, vous voyez tout en traité. Alors, j'utilise Babo qui va venir t'informer comment on gère la sécurité d'un pays. Petit Vaurien de Ivaipo, nulat que tu sois, petit idiot. On écoute ici Laurent Babo, c'est très important. Moi, les gens, ils ne savent pas que c'est que c'est qu'être président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été président. Quand tu as été président, tu as le moyen de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as le moyen. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers. Ils savent pour te donner les éléments. Donc, tu as le moyen de voir tous ceux qui ne font pas. Voilà. Donc, les services de renseignement nationaux, même la police et la gendarmerie, sont là pour te donner des informations, pour éviter que quelque chose arrive à un politicien en Côte d'Ivoire et ils vont t'accuser. Et vous, c'est votre souhait. Votre souhait là, c'est de faire du mal aux gênants et accuser à la salle Ouattara. C'est vos souhaits. Parce que vous l'avez menacé à plusieurs reprises. Et Dieu merci que j'ai retrouvé une vidéo du ministre Sissé Bakongo qui vient confirmer ce qu'il est en train de dire. Donc, quand on voit tous ces éléments et qu'on sent qu'il y a un danger, on peut demander à ses choix. On peut lui dire, cher mon frère, ce que tu veux organiser là, il faut arrêter. Parce que voilà, voilà, voilà. Il va dire, non, mais ceux-là vont faire le même meeting. Hé! C'est ta personne qui est visée. Donc, nous, on te donne l'information. Après, tu fais ce que tu veux. Et j'ai dit merci à l'état de Côte d'Ivoire. J'ai dit merci à la salle Ouattara, contraire des criminels. Mais il a le temps. Avec le service de renseignement mis en place, quand on veut faire la peau à un leader politique, il informe. Donc, merci papa. Merci beaucoup. Parce que les gens te insultent, ils te déniquent, mais tu arrives à assurer la sécurité. Et donc, Sissé Bakongo vient confirmer que le danger qui guette Blais ne viendra pas de nous. C'est de vous. C'est avec vous que le danger peut venir et non nous. Donc, quand le service de renseignement a vu que le danger pouvait venir de partout, ou ça viendra même de vous, on lui a dit carrément. Et donc, on écoute ici Sissé Bakongo qui confirme ce que j'ai dit. Donc, il a fallu que je prenne toutes les précautions. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, laisser, on ne peut pas laisser Blais Goudin arriver. Et puis, c'est ton jamais. Parce que, hein, le, 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 le mal peut venir non pas du pouvoir, mais de gens avec qui, ah oui, de gens avec qui, hein, il a eu, hein, il a eu des mauvaises. Voilà. Mais bon, le rôle de l'Etat, avouons-le, c'est de protéger tous nos compatriotes pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Voilà. Il a dit, il dit, le danger ne viendra jamais de nous et la preuve. Vous voyez nos propos. C'est vous qui le menacez de mort tous les jours. C'est vous qui voulez lui faire la peau tous les jours. C'est vous qui le traitez de tout, tous les jours. Toujours, c'est vous. Donc, Sissé Bakongo vient confirmer ce que j'ai dit. Et donc, si Blais dit qu'il salue les autorités ivoiriennes de l'avoir sauvé encore la vie, alors, où est-ce qu'il traite le gouvernement ? Où est-ce qu'il est d'accord avec le gouvernement ? Mais soyez un peu républicains dans votre vie. Pourquoi vous êtes si méchants ? Pourquoi vous êtes si aussi méchants ? Pourquoi vous avez la haine contre Alassane Ouattara ? Même quand il protège un citoyen, ça vous fait mal. Quelqu'un divorce avec sa femme au Salassane Ouattara. Quelqu'un n'arrive pas à avoir ses règles au Salassane Ouattara. Sa chaussure est perdue au Salassane Ouattara. Il n'a pas eu son taxe au Salassane Ouattara. Donc, le ministre Sissé Bakongo confirme ici que le danger ne viendra pas de nous, et non vous, et mieux. Charles Blais est venu dire que vous avez tenté de l'enlever pour l'envoyer au Libéria. Lorsqu'il devait aller faire des tournées ou à l'Ouest, où l'État de Côte d'Ivoire, où les autorités l'ont invité pour dire, M. Blais, là où vous allez à l'Ouest pour faire vos meetings en action, voilà, 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 voilà. Et Blais même a eu le courage de venir dévoiler. Parce qu'il était venu en France et il y a une militante qui lui a posé la question pour dire, M. Blais, moi je vous ai annoncé à mes parents qu'après votre libération, vous allez faire un tour à l'Ouest pour aller saluer les parents, pour leur dire Yako et merci. Mais pourquoi avez-vous annulé votre tournée à l'Ouest? Blais est venu confirmer que le président Ouattara n'est pas un criminel comme Guabo. Voilà, il est venu confirmer qu'Alassane Ouattara protège ses opposants. Il est venu confirmer que le danger qui le guette ne viendra pas de nous et de vous. Parce que c'est nous qui l'avons averti. Pour lui dire, M. là où tu penses, voilà. Si quelque chose t'arrive, on n'est pas responsable. L'atmosphère n'est pas bonne. Voilà ce qui risque d'arriver. Il a pris ses precautions et l'a arrêté. Et donc, pour te dire que vous ne voyez pas tout en traîtrise, même quand il s'agit de la sécurité d'un leader politique en Côte d'Ivoire. C'est très important. Mais vous les gores, vous êtes tellement aveuglés par la haine d'Alassane Ouattara. Vous êtes tellement idiots qu'il tâte. Soro Guillaume me pourrait tuer vos babos, même si on vous donne l'information, vous n'allez pas croire. Tout cela pour M. là-bas. Tout cela, on vous a dit ça. Mais ce n'est pas vos problèmes. Alors, on écoute ici Chable Goudet, qui confirme ce que je suis en train de dire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, il y avait une visite qui devait y avoir lieu, qui n'a jamais eu lieu. Qu'en étaient les réseaux ? J'ai été choquée parce que j'ai dit à mes grands-parents, quand votre fils est sorti. Il viendra vous voir. Vous allez le voir. Ça va peut-être poncer. Vos plaît. Élan. 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 On veut massacrer. C'est certain. il a appelé et il a donné l'information on veut l'assassiner ceux qui voulaient l'assassiner ils venaient du libéria et ils sont en prison en ce moment on écoute ont été recrutés ont été recrutés au libéria c'est que l'obligation ferme la parenthèse de l'économie c'est comme ça c'est dépassé et au moment où je veux que moi c'est que je veux dire c'est moi la volonté on devait m'enlever et traverser la frontière il n'y a rien avec moi pour dire ça vous allez accueillir de celui-là et partir avec moi vous n'allez pas savoir si je suis pas mon site appelé c'est à partir dans l'histoire et j'ai été à l'aider c'est difficile les élus du gouvernement le jour où j'ai été invité au PNCI ils sont venus me voir là je suis pas de savoir qu'il s'est bon et les chats parce que nous affaires et ils ont fait ça ils sont venus ils détournent ainsi ils savent parce que c'est chien là on ne la sent plus au ciel c'est comme ça va faire mais tu sais c'est la manière de voler de la vie j'ai comme une sensation vous avez entendu non ? vous avez entendu ? attendez je vais tourner ma caméra ici alors il dit ceux qui devaient l'enlever ont été recrutés au Liberia et ils sont en prison pendant sa tournée à l'ouest ceux vous le gaule vous le gaule qui l'avaient menacé tout le temps vous êtes allés recruter des Liberia pour enlever Blé et l'assassiner et ces gens là ont été arrêtés ils sont en prison et qui l'avait dit c'est les mêmes autorités là qui l'ont averti que son meeting il n'a qu'à l'annuler parce qu'il y a un problème de sécurité ou des problèmes de sécurité ce sont les mêmes qui l'ont averti pour lui dire de ne pas aller dans la tournée heureusement que lui-même l'a parlé mais est-ce que toi tu peux aller chercher des éléments de preuves comme ça ? Monsieur Ivaipo tu peux aller chercher des éléments de preuves comme ça ? quand moi l'a dit j'ai fait mes vidéos ce qui est bien dedans ce que j'ai dit j'apporte des éléments de preuves pour dire tel a dit cela aujourd'hui et voici la preuve qui est là Blegoudé même en train de dire mais si Ouattara était aussi un dictateur comme tu le dis Ivaipo si Ouattara était un criminel est-ce que les dictateurs Ivaipo protègent leurs opposants ? ils ne les protègent pas la preuve aujourd'hui Asimi Goïta a mis bien le cerveau en prison il a mis l'ancien ministre de l'intérieur en prison Boubou Kualam Boubaye Maïga est mort en prison il n'a pas d'opposant actuellement au Mali ça tu l'acclames tous les jours et tu dis que lui n'est pas dictateur c'est Ouattara qui est dictateur Ibrahim Traoré au Burkina Faso n'a pas d'opposant la société civile est musélée aucun opposant ne peut ouvrir sa bouche il a primé récemment des journalistes ou quoi il les a foutus tous en prison mais lui tu l'appelles démocrate et tu l'appelles Ouattara dictateur il faut aller en Guinée c'est Oudalen Diallo et en exil en ce moment lui qui a produit le coup d'état de monsieur Doumbia Mamadi il n'a pas d'opposant en ce moment mais lui tu l'appelles démocrate et le président Ouattara tu l'appelles dictateur alors que c'est le dictateur Alassane Ouattara qui arrive à avaîter Chablé Goudé qui est son opposant pour lui dire il ne faut pas aller faire des données là-bas parce que voilà 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 et il ne dit même pas Chablé Goudé qui confirme cela donc si le dictateur Alassane Ouattara lui dit attention le meeting que tu vas animer il y a des risques et pour un problème de sécurité il faut l'interdire mais il va croire au dictateur Alassane Ouattara parce qu'il laisse ses opposants s'exprimer et il ne va pas croire au dictateur Assimi Goïta ou Mamadi Doubia ou Ibrahim Traoré donc quand il va pour moi je t'entends toujours dire que le président Ouattara est un dictateur vraiment tu es malhonnête de ta part tu es un intellectuel malhonnête et tu n'es pas honnête donc je t'ai prouvé et je t'ai monté des éléments de preuves pour te dire quoi que si les autorités ivoiriennes ont demandé l'annulation du meeting de Chablé Goudé non seulement pas parce que le danger viendra de nous le danger viendra de vous c'est parce que vous vous voulez en découdre avec lui et que vous voulez faire porter ce chapeau à l'état de Côte d'Ivoire dont nous on prend nos precautions et il a compris et c'est pourquoi il a dit que vous qui vous cachez à l'Estéphane Kipré pour l'annoncer pour 2025 vous n'allez pas faire sans lui alors on va passer à la dernière étape Ivaipo dit que Babo a donné son opinion sur la sortie de M. Steve Biko mais Ivaipo je ne vais pas te faire cadeau ici je ne vais pas te faire cadeau parce que toi et ton Babo franchement je ne sais pas quoi les mots me manquent j'ai dit Ivaipo pourquoi toi et Babo vous n'êtes pas courageux pour dénoncer les pétits de M. Steve Biko et non venir l'encourager pourquoi toi et Laurent Babo vous êtes aussi malhonnête jusqu'à ce point là jusqu'à même à encourager Steve Biko dans ses bêtises il a fallu son arrestation pour que l'on sache que c'est Babo qui a envoyé Steve Biko a dit ce genre de bêtises alors on va t'écouter avant de te donner ta réponse c'est très important alors j'appuie ici je tourne ma caméra et Tiktok va voir cette réponse on écoute ici Ivaipo très important dans le salle de Boudé Babo a fait exprès de sortir pour parler de ce sujet et dans ce sujet écoutez bien ce que Babo a dit il dit qu'est-ce que j'apprends j'apprends que pendant que nous demandons la libération de ceux qui sont emprisonnés et justement depuis 2011 j'apprends que en plus de ça on arrête encore des gens il y a un jeune qui est en Mauritanie sur qui ils ont mis le grappé ils l'ont arrêté parce qu'on dit qu'ils insultent les gens sur les réseaux sociaux mais nous tous là on nous insulte qui va dire qu'il n'a pas été insulté sur les réseaux qui va dire qu'il n'a pas été insulté le RDR insulte Babo tous les jours le MGC a insulté Babo le GPS insulte Babo tout le monde insulte Babo mais ce que je ne comprends pas c'est que insulter Babo est normal mais insulter maman Simone et Babo ça c'est pas normal insulter Charles Blegoudé ça c'est pas normal donc Steve Biko qui répondait à des gens parce que c'est ce que les gens ne disent pas cette vidéo dont on parle où il se lâche il répondait à quelqu'un il répondait à des gens qui disaient des choses je ne veux pas rentrer dans tout ça mais je veux qu'on arrête de tromper les Ivoiriens d'abord d'un point de vue juridique la question des insultes là ce n'est pas comme ça que ça se traite c'est pas à cause d'insultes qu'on va chercher quelqu'un dans un pays c'est faux c'est pour ça que Babo a dit si c'était le cas ça ferait vraiment rire parce que Babo a étudié et il est professeur dans l'histoire de l'humanité jamais on a extradé un individu parce qu'il est insulté quand on déploie les moyens de l'Etat c'est pour aller prendre des terroristes c'est pour aller prendre des criminels c'est pour aller prendre des gens qui ont posé des actes de sédition mais je n'ai jamais entendu qu'on allait prendre quelqu'un qui est insulté jamais de la vie et ce qui revient à dire que la Côte d'Ivoire vit une dictature sans pareil voilà et il aime bien ce mot là la Côte d'Ivoire vit une dictature sans pareil ok mais Iva Ibo tu dis qu'on ne peut pas aller chercher quelqu'un pour des injures qui l'a émis à l'égard de Simon et Ive et de Charles Béboudé mais tu étais là à chaque fois quand il insultait toutes ses personnalités et mieux ce qu'il disait du président Ouattara tu étais là, tu n'as rien dit ok j'ai déjà expliqué le cas à Stibuco à plusieurs reprises au risque de me répéter il a été extradé parce que les autorités Mauritani avaient marre de lui suite à la plainte des Ivoirins vivant en Mauritanie et donc les autorités Mauritaniens ont trouvé que ce monsieur l'a fait trop et lui-même l'a dit dans sa bouche qu'il a été arrêté plus de dix fois il a été mis dedans et grâce à Laurent Babo qui vient l'aider toujours quand il fait ses bêtises Babo envoie des gens pour aller le sauver donc ce qui veut dire que Babo savait qu'il insultait les gens et toi tu cautionnes ça toi et Babo vous savez qu'il insultait l'intimité de Simone et Ivey ça vous l'acceptez mieux Alassane Ouattara a quoi avoir des dents il a quoi avoir des dents bon comme Stibuco a fait des vidéos et qui dit qu'il sait des choses qu'ils avaient deux gendarmes qui ont fait fu leur information et sinon ils allaient framponner le pouvoir des Dramans mais il n'y a pas de problème il est là, il va nous donner le nom de ces deux gendarmes comme il dit que Prichéoubalé les a recrutés alors qu'elle est toujours sur chose elle est toujours sur contrôle judiciaire comme elle les a recrutés pour mettre une communication ensemble et discréditer les autorités ivoiriennes dans l'intention de préparer un soulement populaire ou faire un coup d'état mais il va nous donner les informations que Prichéoubalé l'a dit c'est très important parce que vous voyez tout en légèreté tu penses que le Président Ouattara est comme Bagbo joué avec le pouvoir joué avec Guillaume Soro qui a pu déstabiliser son pouvoir jusqu'à ce que vous vous êtes mort cadeau toi tu penses que le Président Ouattara joue avec le problème de sécurité non, le Président Ouattara n'est pas Bagbo et si c'est pour ça tu l'appelles dictateur alors c'est un bon dictateur c'est un bon dictateur qui permet à Bagbo d'aller s'exprimer à la quota c'est un bon dictateur qui permet à Laurent Gbagbo d'aller dans l'armée et critiquer le Président Ouattara c'est un bon dictateur qui permet à Laurent Gbagbo non seulement d'aller à Figayot pour faire la renaissance du PPACI mais toi Iva Ippo est-ce que tu es capable de me produire une vidéo où Laurent Gbagbo aurait accepté une manifestation au Président Alassane Ouattara et le RDR lorsqu'on était dans l'opposition est-ce que tu peux produire une vidéo ? ça n'existe pas donc je préfère le dictateur, le Président Ouattara qui prend ses precautions pour sauver la nation et non rester dans les bavadailles inutiles comme vous parce que toi tu es nul parce que toi tu ne faut rien et ton cerveau, souvent j'ai l'impression que ton cerveau tu l'as mis en location parce qu'on ne peut pas être aussi idiot et nul comme toi Iva Ippo alors comme tu veux savoir c'est un élément que Stibico a fait moi je te présente ça et pour ça il va aller répondre pour ça il va falloir qu'il nous donne les informations alors on écoute ici Stibico Murtani comme Iva Ippo dit qu'on ne peut pas l'extrader parce qu'il aurait fait des injures on écoute Stibico ici mais là je vais vous informer je vais vous informer il y a un petit gendarme qui a qui a causé la fuite sinon avant hier on devait frapponner on devait frapponner mais il y a un petit gendarme qui a causé la fuite et son nom était déjà identifié mais à tous les coups on frapponnera je dis vraiment tu n'es plus rien c'est la France qui te donne encore le cutus de respirer sinon tu n'es plus rien le côté ivoirien que ce soit les forces armées qui sont actuellement, qui constituent l'armée ivoirienne actuellement 60% là ils ne sont plus à toi ils sont là mais ils ne sont plus à toi moi je t'informe 60% ils sont plus à toi la population a 80% même elle veut même qu'on te chasse la population pour le moment elle attend elle veut qu'on te chasse cette population maintenant on a besoin d'un apport pour éviter la catastrophe pour éviter trop de morts au coeur de la population c'est pour cela qu'on va bientôt s'engager dans des pétitions pour demander à Macron de retirer ses soldats sur le territoire de notre pays de les faire rentrer dans les casernes et puis maintenant Dramawatra avec Moua se prend sur le terrain même toi même dans ton gouvernement il y a déjà des gens qui sont prêts pour te niquer Dramawatra dans ton propre gouvernement ils sont au moins 5 ils sont prêts pour te niquer je donne l'information mais quand tu tomberas là je vais te donner les noms précis tu as compris ? tu as déjà inondé c'est terminé t'es fini pour toi c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que je te dis que c'est le problème des Ivoiriens et non des partis politiques non c'est le problème des Ivoiriens nous avons fait le travail de fourmis et puis nous sommes là dans le pays c'est notre pays c'est notre pays on le connait très vite on le connait très bien le pays nous sommes déjà dans le pays nous sommes déjà dans ton coeur nous sommes au coeur de ton système nous avons envahi ton armée nous avons décidé d'envahir ton armée ton armée là 60% sont corrompus je dis bien 60% sont corrompus nous sommes en train de faire calcul pour protéger le peuple Ivoirien pour ne pas que quand ça déclenche on puisse tuer les parents nos parents non on veut que la France se mette à l'écart prête pour faire un naga entre toi Draman et tes soi-disant soutiens et tes supporters et puis et puis la force invisible qui est là c'est la force invisible qui est déjà là c'est une question de 72 heures on a déjà calculé ça tu t'es fatigué ? 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 maintenant je vous informer ok je vous informer ok, Iva Ippo on attend à ce que Steve Biko vienne faire la peau à Draman Ouattara voilà deuxième élément vidéo je vais te présenter ici encore deuxième élément vidéo ici vous allez écouter pendant la désobéissance civile c'est Iva Ippo nous prendre pour des idiots voilà je pense que le président Ouattara jouait son pouvoir comme Babou a joué pour lui là Ouattara jouait pour lui attendez, tiktok, je tourne voilà, écoutez ce qu'il dit ici c'est très important moi j'ai dit, mon picot j'ai dit et je vais reprendre ce que j'ai dit j'ai dit qu'il faut un soulèvement populaire pour chasser Draman Ouattara je le dis et je le répète j'ai dit ça il veut qu'on chasse Draman il veut qu'on fasse un soulèvement populaire pour que Draman parte depuis quand vous êtes camarade à lui depuis quand vous êtes camarade à ce maudit là depuis quand vous êtes camarade à ce tueur depuis quand vous êtes camarade avec ce criminel là il est mort mais je serai content je vais fêter moi voilà moi je souhaite sa mort je souhaite sa mort il est devenu un fardeau pour tout le peuple ivoiris et vous n'avez pas le courage de le dire non je ne souhaite pas la mort de quelqu'un un maudit comme ça un maudit comme ça un criminel comme ça qui fait souffrir toute la génération de 90 à 2000 de 2000 à 2020 toute cette génération là s'ouvre à cause de cet imbécile vous tordule qui nous en mettent et puis moi je parle de soulèvement populaire pour chasser Draman Ouattara et puis vous me dites là il n'a jamais été légal et il sera jamais légal donc moi même là je veux même qu'il parte s'il est mort c'est une bonne pénédiction on croit que j'ai peur de dire ça on dit oh le ancien n'a plus ça mène sur toi oui le ancien n'a plus ça mène sur moi c'est une occasion pour venir me prendre voilà je ne suis pas gâché j'ai eu ma position inconnue je ne suis pas gâché de maudit comme ça il doit pas mourir il doit mourir parce qu'il tuer les gens il doit mourir parce qu'il faire souffrir des gens il doit mourir parce qu'il… il doit mourir parce qu'il... il doit mourir parce qu'il massacre la population il doit mourir parce qu'il en donne la famille vous allez parler de quoi ici ? de quoi est ce que vous allez parler ? le président il se porte bien, il se porte bien, les gens ont menti, ils ont menti comment ? Ils n'ont pas menti, ils ont plutôt alimenté la rumeur de votre maudit, bouquet, boustordu, c'est ça la rumeur ils ont alimenté, vous allez fréquissime. Ok, troisième élément, c'est vraiment de conclure, s'ils peuvent soutenir ça, vraiment c'est que c'est pas la peine. Troisième élément, que je vais vous montrer tout à l'heure, troisième élément, c'est suffisant même que les autorités mourtonnières me le rapatriement. Troisième élément, c'est parti, on écoute ce qu'il dit ici. Moi j'étais là, et puis il y a une dame de la société civile qui a tout fait pour me rencontrer, elle s'appelle Pusheri Bali. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Draman Ouattara. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Draman Ouattara, sauf les cyberactivistes qui soutiennent Ouattara. Elle a rencontré tous les cyberactivistes qui voient dans le même élan comment faire pour créer un soulèvement populaire, afin de demander à Draman Ouattara de régler les problèmes des Ivoiriens et de libérer les prisonniers politiques. C'est dans cet élan, cette dame m'a approché. Elle a approché tous les cyberactivistes. Et puis elle nous a demandé d'unir notre communication par rapport à une mission. Avant d'unir notre communication par rapport à une mission, la mission se caractérisait par elle. Ouattara a violé la constitution. Ouattara a encore détenu les prisonniers jusqu'à aujourd'hui. Donc si elle a demandé cela, moi je la respecte. Il y a des cyberactivistes proches de Draman Ouattara qui la respectent. Il y a des cyberactivistes proches de Draman Ouattara qui la respectent. Et tous, on a dit d'accord à sa proposition parce qu'elle, elle l'incarnait le leadership de cette mission-là. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Pour qu'il y ait un mouvement au pays. En fait que ça crée du bruche. Et ce mouvement-là, c'est ces mêmes mouvements-là qui se sont passés au Burkina Faso. Ils se sont passés au Mali. Et ce sont les mêmes mouvements qui se sont aussi passés en Guinée et peu partout dans le pays. En Côte d'Ivoire, il faut créer cela. Vous êtes tellement en état. Pendant qu'on pense comment on chasse au water, vous ce n'est pas un problème. Ok. Je t'ai montré assez d'éléments pour pouvoir étayer mes propos. Oui, salut à vous tout ça. C'est qui c'est toi ? Alors, Ivo Ivo, je t'ai montré assez d'éléments pour rafraîchir ta petite mémoire de coq et de malhonnête. Tu n'es qu'un activiste malhonnête qui se fait intéressant sur la toile. Alors que dans ton cerveau, il n'y a rien. Si ce n'est que des déchets et des cacas. Si toi et Babo, vous pouvez supporter ou soutenir ces ordures, ces idioties, ces enfants impolis et mal éduqués. Franchement, nous ne pouvons pas supporter ça. Et les autorités mortanines aussi n'en pouvaient plus. Comme l'a dit ce typico. Suite à des plaintes qui ont été émises contre lui. Voilà pourquoi ils ont demandé de quitter leur tour. Parce qu'ils lui ont donné le droit d'asile. Mais en contrepartie, ce qu'il lui devait faire, il n'a pas respecté cela. Et il a été plusieurs fois interpellé même par ces autorités-là. Et il refuse. Et quand il faisait ça, tu étais bien content. Toi et ton Babo de merde. Vous étiez content. Et c'est aujourd'hui là, vous allez venir nous dire pourquoi il a été arrêté. Pourquoi il a été envoyé dans son pays. Je t'informe que c'est les autorités mortaniennes qui l'ont envoyé chez lui. Et lui-même l'a dit à la veille de son départ. Que le président de la communauté ivoirienne, résident en Mortanie, l'a appelé. Et il lui a dit qu'il était convoqué à la ADST ou à la PG. Et c'est de là qu'il est parti, qu'il s'est pu retourner jusqu'à l'avenir en Côte d'Ivoire. Et ils l'ont vu dans un vol commercial. Et non, un jet privé. Nous on met jet privé pour aller chez lui-là. Pourquoi ça là ? Ordi comme ça là. Déchets comme ça là. Robots que Babo a fabriqués. Démons, monstres que Babo a fabriqués. Nous on va mettre ça d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Il faut nous respecter un peu. Tu penses que nous sommes des idiots comme toi ? Tu penses que nous sommes des malhonnêtes comme toi ? Tu penses que nous on est comme toi ? Que l'homme des droits. L'homme des droits qui ment à longueur des journées. L'homme des droits qui vient mentir pour dire oui c'est à cause de ma critique. Bleu Goudé a annoncé qu'il serait candidat en 2025. Alors que Bleu Goudé parlait de Stéphane Kiprik. Et il est venu confirmer que tous ceux qui sont cachés dans les jupons de Babo. Et qui pensent qu'ils vont les écraser ou les enchaîner pour 2025. Ils vont les trouver sur le terrain. Et c'est toi tu as fait ça ? Oui. Alassane Ouattara a annulé ton meeting. Et c'est toi seulement ils ont annulé. Les autres ils n'ont pas annulé. Parce que ça c'est de la frustration des pétises comme ça. Bleu Goudé avait été dit. Il dit le même Alassane Ouattara. Président de la République de Côte d'Ivoire. Que vous dites qu'il est dictateur. Qu'il veut m'assassiner. Et qu'il ne m'aime pas. Mais pour ma vie et ma sécurité. Il m'a donné des informations très claires. Et des gens même ont été arrêtés. Ils ont été recrutés par vous. Vous les gores. Vous les gens du PPACI. Quittés au Liberia pour venir en tes coudes avec lui. Il a dit ça ? Il n'est pas un idiot. Comme vous. Il n'est pas un malhonnête comme toi. Donc il faut arrêter de te jouer les intéressants. Tu ne connais rien. Et tu es nul. Tu ne fous rien. Et c'est toi qui te fait voir tous les jours. C'est toi qui te joue les dangereux sur la toile. Alors que tu ne connais rien. Et des grâces. Quand tu veux faire tes vidéos maintenant. Faut apporter des éléments de preuve. Payer tes pavadailles unités dans les rues. Nous on en a marre. Voilà. Tu nous en casses et ça. Iva Ippo. Tu ne fous rien. Tu es aussi nul comme ça. Tu fous rien aussi comme ça. Ah tiens. Moi j'avais de l'estime pour toi. J'avais du respect. Mais voilà quelqu'un. Avant il faisait des vidéos. Voilà. Ou pour le contredire c'était difficile. Mais maintenant là non. Tu es devenu comme une tapette. Comme un déchet. Comme un nulat. Qui suit aveuglement. Comme un mouton. Qui suit aveuglement Laurent Babo. Dans toutes ses bêtises. Et tu es devenu encore un grand menteur. Et puis tu es devenu mort. C'est ça qui m'énerve. Mais le gars il se joue tous les intéressants. Oui. Au début c'est lui qui venait corriger nos petits faux d'orthographe. Tout ça là il ne savait pas parler français. Il c'est un homme de droit. Les conneries comme ça. Un homme de droit qui est aussi mal honnête comme toi. Un homme de droit qui ne vaut rien comme toi. Un homme de droit qui est aussi nul comme toi. Iva Ippo. Toi tu devais la fermer. Toi tu ne devais même plus produire ces gens des vidéos sur la toile. Tiens. Ça fait quand même près de 8 ans que tu es sur la toile. Regarde les vidéos que tu nous amènes. Tes analyses bidons à la con. Vraiment ça fait honte. Ça fait honte. Oui. Il y a des secrets entre lui et l'Etat. De Côte d'Ivoire. Il ne dira jamais. Parce qu'il a peur d'aller s'en Ouattara. Parce qu'il a trahi. Donc pour vous. Chaque matin il n'a qu'à se lever. Il va insuiter Ouattara. Il va l'attaquer. C'est ça qui fait la politique. C'est ça pour vous la politique. Mais il faut arrêter un peu. À un moment donné. Iva Ippo. Alors. Chef Ress. Envoyez cette vidéo à Iva Ippo. Dites-lui qu'il est à deuxième reprise. Mais j'attends qu'il répond à celle-là d'abord. Parce que j'ai présenté des éléments de preuves. Pour lui dire que c'était un menteur. Et que c'était un faux rire. C'est un nul art. Que ce n'est pas à cause de lui. Cette vidéo à la con. Cette vidéo à deux balles. Que Blegouda a dit. Qu'en 2025. Il serait candidat. Ou il va s'annoncer en 2025. C'était pas à cause de lui. C'était à cause de Stéphane Dupré. Pour vous envoyer un message clair. Que tu es un menteur. Et à l'heure je lui dis. Si lui et son papa Babo. Soutient les petits de Stéphane Dupré. C'est pas tous les Ivoiriens qui supportent ça. Mais lui il devait avoir honte. Aujourd'hui. Oui. Ouais. Stéphane Dupré. A soutenir Chablé Goudé. Quand il était en prison. Mais. Je n'ai pas dit quoi. A soutenir Babo. Quand il était en prison. Je n'ai pas dit quoi. A soutenir Babo. A être témoin. Contre Johnny. Lors d'un procès. Que Stéphane. Qui prit son chance d'engager contre lui. Mais ça là. Vous n'en parlez pas. Ma grand soeur Rachel Grasso. Qui a mis une Web TV pour vous. Qui s'est battue pour vous. Qui a tout fait pour vous. Mais Babo a porté plainte contre elle ici. Il a tapé pour tôt. Ah bon. Donc Babo. Quand il est libéré. Il peut porter plainte contre nos soeurs. Rachel Grasso. Et c'est chose. Comment on l'appelle. Et c'est Blé Goudé. Qui ne peut pas. Qui ne peut pas parler. Dans le cas de Stéphane. Couplé au content. Parce qu'on l'a arrêté. Hein. Quelqu'un sommeil. Tu portes plainte contre. Tu fais ceci. Tu fais cela. Babo l'a fait. Non. Faut arrêter un moment donné. Vous emmerdez les gens là. Tégrasse. Si vous voulez faire vos parables là. Non. Faudrait pas que poussière arrive sur nous. Et tant que tu vas parler du président Ouattara. Dans tes vidéos. Moi je vais venir te répondre. Voilà. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais moi tu vas pas salir le président Ouattara. Devant moi. Et puis je vais me taire. Tu vas pas faire passer mon président. Comme quelqu'un. Qui n'aime pas les gens. Voilà. Qui veut tuer ses opposants. Ou qui les interdit. A faire certaines manifestations. Ou certains trucs. Non. Tu vas pas dire ça. Le président Ouattara. Le salir comme ça. Et puis moi je vais me taire. Moi je vais te dire la vérité. Voilà. Donc tu es un malhonnête. Iva Hypo. Il faut la fermer. Et je comprends pourquoi. Quand old black mode au sorcier. Toi tu es en transe. Parce qu'il vient te dire tout ce que tu es. Il faut arrêter ça. Tu es un hypocrite toi Iva Hypo. Un vrai hypocrite. Un sorcier. Un menteur comme ça. Merci beaucoup cher frère et sœur. Tu vas le chasser à la marque. Tu vas le chercher à la marque. Tu vas le chercher à la marque. Il vous l'a dit. Non mais Iva Hypo. Il se joue trop les intéressants. Alors qu'il ne connait rien. Il a écouté la vidéo la matinée. Il lui a regardé. Il a réalisé ce qu'il entend. Il dit. Des petits saumons. Faut rien que tu sois. Alors qu'il ne connait rien. Rien dans son bagage. Rien du tout. Merci beaucoup cher frère et sœur. A demain charlotte. Ouais Jacqueline Méladine. Non ne rigolez pas. Iva Hypo. C'est triste. C'est triste. Toi tu pensais nous. C'est la team Charlie qui joue avec toi. C'est eux qui n'utilisent pas tes. Non. La team Charlie c'est eux qui jouent avec toi. Sinon si tu arrives sur Watran quoi. A faire des dictateurs. Tu te dis. Moi tu vas me trouver. C'est ton chemin. Moi je te réponds. Je réponds à tes vidéos. C'est la team Charlie qui joue avec toi. Voilà. Sinon moi là. Non. Il n'y a pas un musulman ici. Non. C'est Konoury que tu racontes là-bas là. On vient de contrer du tout. On va déconstruire tout. Merci beaucoup cher frère et sœur. Que la paix de Dieu soit avec vous. A demain. C'est euphorien. Il va être plus nul. Parmi les actifs.